La première dame de l'UFDG, Adja Ali Metoud Alain Diallo en partance, à Dakar pour un rendez-vous médical a été bloqué à l'aéroport international de Conakry-de-Bessua ce vendredi 4 décembre 2020. Après avoir rempli toutes les formalités policières, les bagages enregistrés et embarqués, alors qu'elle s'apprêtait à embarquer, un commissaire de la police de l'air et des frontières lui notifie qu'elle ne peut voyager, sans lui dire la moindre raison. Malgré l'insistance de madame Dallin de savoir qui est derrière et pourquoi cet empêchement, elle n'a reçu aucune réponse. Contrairement à Sidia Touré de l'UFR et Ibrahima Abessila de la NGR dont les passeports ont été confisqués madame, Ali Metoud Alain est sortie de l'aéroport avec son passeport pour son domicile 6 à Dixine pour l'heure lu, FDG s'interroge sur les mobiles de cette tracasserie sur des opposants au régime comté. Adja Ali Metoud Alain Diallo s'exprime. On m'a empêché de sortir de Conakry étant donné qu'on ne m'a pas notifié que je n'ai pas le droit de voyager je suis venu j'ai fait les formalités mes bagages étaient déjà en soute et à ma grande surprise un agent d'Air Mauritanie a ramené mes bagages et s'est excusé pour le désagrément. Et ce qui est décevant je n'ai pas eu d'intermédiaire à l'aéroport aucun policier, le commissaire et ses adjoints j'ai essayé d'en savoir un peu plus sur le motif mais personne n'a voulu me répondre, a expliqué au bout du fil l'épouse de l'opposant Célou d'Alain Diallo c'est peut-être parce que je suis l'épouse de Célou d'Alain Diallo. Sinon je ne vois pas pourquoi on m'interdit de sortir de Conakry, a-t-elle renchéri avec insistance. Sous-titrage ST' 501 ...